Deux femmes, deux destins, celui d'Anna et celui de Cerise. L'une et l'autre tombent enceintes par accident. Ce sera leur seul point commun, le garder ou avorter cet enfant. Un choix qui va conditionner leur vie. Bonjour, Jeanne England. Bonjour. Et bonjour à votre voix française, Marguerite Capelle. Bonjour. Ce roman, Jeanne England, sur la maternité, arrive en France, quinze ans après sa sortie aux Etats-Unis. C'est un livre d'écrivain, mais c'est aussi le livre d'une femme mère. Votre expérience à vous. Jusqu'où avez-vous puisé dans votre vécu, dans votre expérience, pour écrire ce roman ? Bien sûr, ma propre expérience a alimenté le livre de toutes sortes de manières, de façon importante, dans des petits détails. Devenir une mère, c'est ça qui m'a intéressée à la question de la maternité. Et Dieu merci, je n'ai pas eu toutes les expériences que traversent mes personnages. Être mère m'a permis d'imaginer ce qu'elles avaient vécu, d'habiter ces expériences de façon très profonde. Je me suis passée en accord avec moi-même quand j'ai commencé à écrire ce livre. Je me suis dit que je n'utiliserai rien de ce qu'avaient dit mes propres enfants. Je n'utiliserai rien de ma propre famille dans le livre. Donc bien sûr, même si mon expérience a influencé le roman, ce n'est pas de façon très directe. Vous en parlez déjà comme d'un devenir, la maternité Ginny Gland, et non pas comme un acquis. Ce n'est pas parce que l'on est femme que l'on est programmée, consciente de tout ce qui va se produire en nous quand on devient mère, quand on est enceinte aussi, avant même d'accoucher. Qu'est-ce que la maternité fait aux femmes, Ginny Gland ? La raison pour laquelle j'ai choisi d'avoir deux personnages principaux dans ce livre, c'est parce que pour moi, la maternité est une expérience assez universelle. Beaucoup de femmes deviennent mères, que ce soit par choix ou par accident. Et pourtant, la maternité est tellement unique pour chaque femme, pour chaque enfant, chaque situation. Et donc la question de ce qu'est la maternité, ou de la manière dont la maternité nous affecte, les réponses sont probablement aussi variées que le sont les femmes. Oui, c'est une expérience universelle, mais toutes les femmes ne sont pas égales devant la maternité. C'est vraiment ce que vous vouliez montrer et raconter à travers deux destins, deux parcours, deux expériences, celles de vos deux héroïnes, Anna et Cerise, dans ce livre, qui montrent à elles toutes seules toute l'ambivalence de ce sentiment, de cette prise de conscience, de cette évidence qu'être mère n'est pas un universel en fait, en soi. Qu'est-ce qui va conditionner leur parcours réciproque ? D'abord, d'où elles viennent l'une et l'autre ? Les milieux dans lesquels on a grandi, dans lesquels on évolue, changent nos perceptions de cette expérience qu'est la maternité ? Ces deux femmes tombent enceintes en Californie, l'une et l'autre, dans les années 90. Elles sont toutes les deux blanches. Mais au-delà de ces points, leurs vécu sont très différents. Anna vient d'une famille intègre, intacte. Elle étudie à l'université. Elle a des ambitions. Elle veut devenir artiste. Et elle fait un choix face à cette grossesse inattendue. Cerise est beaucoup plus jeune. Elle a 15 ans. Sa famille ne peut pas la soutenir de la même manière. Elle n'a pas d'argent. Elle n'est pas allée à l'école. Elle s'intéresse à l'art. Elle l'aime, mais elle ne le comprend même pas. Et quand elle tombe enceinte, la décision qu'elle prend est très différente. Quelque chose qui m'a vraiment intéressée en écrivant ce livre, c'est d'explorer ces décisions et de comprendre pourquoi elles sont toujours difficiles et qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions en dehors du contexte de la femme qui prend cette décision. Et au cœur de ces décisions, il y a l'inconnu, pour l'une comme pour l'autre, dans ce choix de garder l'enfant ou d'avorter. Vous le racontez notamment pour Cerise, qui va faire le choix de garder l'enfant, dont elle est enceinte. Et elle décide de garder cet enfant. Et toute n'est qu'inquiétude au début pour elle, parce qu'elle ne sait pas du tout ce qui va se produire, parce qu'elle a peu d'images, elle a peu de connaissances sur ce que c'est être un bébé. Et d'ailleurs, elle le dit, et vous l'écrivez, son bébé à sa naissance ne ressemble pas à l'image qu'elle pouvait en avoir, à la minuscule poupée parfaite qu'elle imaginait jusqu'alors. C'est aussi une question de référence et de référentiel. Et on se rend compte que la maternité dont on parle, qui est partout autour de nous, en fait, est quelque chose de totalement inconnu comme expérience. Oui, exactement. Anna a la même expérience. Quand elle tombe enceinte pour la première fois, quand elle comprend qu'elle est enceinte, elle se dit, je ne peux pas être enceinte, je ne suis pas une mère. Et je pense qu'aucune femme ne peut imaginer en réalité ce que va être cette expérience. On peut la voir, y assister de l'extérieur, mais il y a tellement, une telle part de cette expérience qui est intime. Parler de la maternité, ça reste un sujet assez tabou aujourd'hui, partout dans le monde en 2021. En 2017, lors d'une conférence qu'elle a donnée à New York pour présenter son livre « Les Argonautes », Maggie Nelson, que vous connaissez sûrement, racontait à quel point, lorsqu'elle lisait des pages de son livre autour de la maternité, les réactions du public étaient surprenantes. On l'écoute. La phobie de la maternité est très ancrée et je l'avais aussi pendant l'écriture de ce livre. Je pensais me contenter de mettre mes pensées par écrit, mais je ne pensais jamais les publier. Ça me choque, étant donné le climat misogyne et phobique envers la maternité dans lequel nous vivons, qu'un livre comme ça puisse exister, qu'il y ait autant de femmes qui l'aiment et qu'il ait tant de succès, parce que le tsunami de Degu a aussi été très puissant. Je pense qu'en même temps que ce tsunami, il y avait aussi une remarque où les gens me disaient « C'est juste que c'est quelque chose qui a été traité tant de fois déjà. » Et j'avais envie de dire « Montrez-moi ! » Parce que quand j'écrivais quelques-unes de ces choses, je me disais « Tiens, je vais aller dans ma bibliothèque et lire d'autres récits d'accouchement. » Et j'y suis restée longtemps. « Je n'ai pas la plus grosse des bibliothèques, mais j'ai un nombre raisonnable de livres et je n'ai trouvé que deux livres qui n'étaient pas de la fiction ou qui n'étaient pas écrits par des hommes sur ces expériences. » Je n'oublierai jamais ma première lecture du livre. J'ai lu une partie sur le placenta ressemblant à un steak cru, parce que tu penses au placenta et tu te dis « D'accord ! » Donc après, tu le vois et tu penses « Oh mon Dieu, c'est énorme ce truc ! » Et je crois que j'ai appelé ça un sac de cœur de baleine et un énorme « Oh » à traverser la salle. C'était très instructif et un peu choquant. À la manière dont le raconte Maggie Nelson et vous avez souri en écoutant cet extrait, Ginny Gland, on se rend compte de l'importance de passer par le prisme de l'art, par le prisme de la littérature aussi, pour partager cette expérience. J'adore Maggie Nelson. J'adore Maggie Nelson. Je suis vraiment ravie que vous ayez trouvé cet extrait et que vous l'ayez passé aujourd'hui. Elle dit exactement ce que j'ai découvert il y a près de 20 ans. qui est que nous avons tendance à simplement parler de la maternité mais sans vouloir réellement parler de la réalité physique de cette expérience et des émotions profondes qui sont liées à cette expérience. Et qui sont aussi bouleversantes, très perturbantes. Je pense que les mères aiment leurs enfants davantage que n'importe quoi au monde. Même ces mères-là, même ces mères qui aiment leurs enfants davantage que tout au monde, elles ont encore des moments de frustration, des moments d'ennui. Comment réconcilier ces émotions contraires ? Ce sont des questions importantes et dont on parle peu. Vous diriez en ce sens que votre roman est un roman manifeste, pas pour la maternité mais pour l'écriture de soi, pour l'expérience à raconter qu'est la maternité. Vous commencez justement avec une préface, ce roman, en disant que vous aussi, vous avez appris que lorsque vous avez appris que vous étiez enceinte de votre premier enfant, ce qui n'était pas du tout prévu, vous vous êtes sentie complètement démunie. Je ne sais pas si c'est un manifeste sur la maternité, mais ce que je voulais explorer, questionner, c'était effectivement la maternité, mais je ne pense pas que je considérais ce livre comme un manifeste. S'il s'en est un, c'est peut-être un manifeste sur l'importance de l'art. Et du témoignage, à travers l'art, la littérature notamment. Vous écrivez, avoir un bébé, c'est exactement comme tomber amoureuse. Ce matin, ses mots lui revenaient draper d'un présage. Elle songea aux mille manières de se tromper en amour. Elle pensa à toutes les erreurs qu'elle avait faites avant de rencontrer Elliot, au discernement et à la vigilance qu'il fallait pour garder en vie même un couple harmonieux. Et de nouveau, elle fut frappée par tout ce qui était en jeu, par la façon dont un bébé rendait tout précaire. Elle se rendit compte alors, en frissonnant, que l'accouchement était peut-être la partie la plus facile. Là encore, on ne devient pas mère à partir du moment où on a accouché. C'est après l'accouchement que tout commence. La question de la responsabilité qui va se poser, de l'amour qu'on va porter à cet enfant, du sacrifice qui va en découler, c'est le début d'un long voyage, l'accouchement. Un très long voyage qui ne finira pas avant la mort de la mère et qui continuera encore à travers la vie de ses enfants. Un voyage qui va se peupler aussi d'autres figures à ce moment-là. Vous notez à travers ce récit le décentrement de soi qui se réalise quand une femme devient mère. ce dédoublement qui va avoir lieu avec la maternité. Oui, je crois que c'est un des plus grands défis parce qu'il faut par définition vous êtes effectivement dédoublée, divisée entre votre rôle de mère et tous les autres aspects de qui vous êtes. Je pense qu'une des choses que Ceres particulièrement je pense qu'une des choses avec lesquelles Cerise est aux prises en particulier c'est que c'est difficile pour elle de se recréer une identité et de se retrouver en elle, de se trouver une part d'elle-même qui n'appartient qu'à elle. Pourquoi ? Ça c'est le fameux instinct maternel que l'on retrouve et vous le racontez à travers le sacrifice qui se fait naturellement pour l'enfant à travers ce besoin de protection presque animale qu'on peut avoir par rapport à son enfant. C'est là que se produit cette perte de soi le fait qu'on réalise la prise de conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. Je pense. En tout cas c'est clairement le cas pour Cerise et aussi pour Anna. c'est une forme d'amour qui, si une femme a cette chance est instinctif. Je pense que ça ne se passe pas toujours de cette manière-là mais quand cet instinct se manifeste il est tellement puissant il peut l'être en tout cas qu'il est difficile de trouver l'équilibre avec le reste de sa vie. L'avortement vous en parlez aussi vous l'écrivez dans ce livre à travers le choix d'Anna de ne pas garder ce premier enfant quand elle tombe enceinte alors qu'elle est étudiante. L'avortement comment en parler et surtout comment l'écrire alors que cet acte ce choix fait encore débat à Ginny Gland dans beaucoup de pays y compris aux Etats-Unis où des Etats comme le Texas ont renforcé encore récemment leur législation et restreint les possibilités d'avorter. Vous, vous vous êtes clairement positionné sur cette question par la suite notamment dans un court essai qui a suivi l'apparution du roman un embryon n'est pas un bébé mais pourtant quand vous décrivez ce moment dans le roman les termes que vous utilisez Ginny Gland ne sont pas chirurgicaux ils sont quand même doux ils sont délicats ils sont presque vivants quand vous parlez de ce qui se joue à ce moment-là pour elle quand elle voit pour parler de l'embryon quand Anna prend cette décision. l'avortement est une autre dimension de la vie des femmes comme la maternité dont on ne parle pas sauf de manière extrêmement brutale. ce qui se passe aujourd'hui au Texas est extrêmement perturbant j'aurais pensé que quand ce livre a été publié il y a 15 ans j'aurais pensé que les choses évolueraient et qu'aujourd'hui il appartiendrait à l'histoire ancienne évidemment manifestement ce n'est pas le cas mon opinion personnelle ma conviction personnelle c'est que bien sûr les femmes ont le droit de faire leur propre choix et de choisir en ce qui concerne leur corps et leur existence et en même temps pour beaucoup de femmes c'est un choix très compliqué je pense que dans le cas d'Anna elle ne regrette pas d'avoir avorté mais elle regrette d'avoir dû avorter et quand elle regarde cet embryo elle se rend compte qu'il y a une occasion manquée une chance perdue et c'est quelque chose qui est à la fois très difficile pour elle et en même temps elle découvre au fil du temps que ce choix qu'elle a fait lui permet d'en faire d'autres et renforce son engagement dans certains domaines quand vous voyez que de telles décisions sont prises dans des états comme aux états unis de restreindre la législation pro-avortement comment vous vous réagissez comment la femme que vous êtes aujourd'hui réagit est-ce qu'il y a de la colère avec cette idée qu'on ne comprend toujours pas que les femmes devraient être décisionnaires de ce qui arrive à leur corps à la vie qu'elle porte potentiellement en elle c'est une colère de se dire qu'on ne comprend pas ça ça me rend totalement furieuse je pense que le patriarcat il peut être une vision religieuse mal placée l'impact que ça a sur toutes ces vies de ces individus de ces personnes je pense à toutes ces vies humaines qui risquent d'être gâchées ou en tout cas limitées et contraintes par cette décision je pense qu'il faut faire tout ce que nous pouvons pour essayer d'enrayer ce mouvement Dans la forêt votre précédent roman paru en France a été un choc littéraire à sa parution aux Etats-Unis en 1996 ça a été un succès partout ailleurs dans le monde dont en France lorsqu'il paraît en 2017 c'est une fable écologique et féministe à travers la vie que se construisent les deux sœurs Nel et Eva les deux héroïnes orphelines et coupées du monde de ce roman et en un sens beaucoup vous diront aujourd'hui que vous avez été visionnaire presque précurcieuse avec l'écriture de ce livre vu l'année que nous avons traversée partout dans le monde avec le virus et les remises en cause que ça a pu engendrer dans nos manières de vivre vous avez mis en scène dans ce roman Dans la forêt comme dans celui-ci Apaiser nos tempêtes deux héroïnes deux femmes avec cette même idée de dualité ou cette même idée de quoi ? de sororité pour vous Jean Englund qu'est-ce que ce processus ce procédé littéraire vous permet ? C'est effectivement une question intéressante je pense que mon choix d'avoir deux héroïnes féminines a été très différent entre les deux romans Dans la forêt ce qui m'intéressait c'était d'explorer la question de la sororité en particulier parce que moi-même je n'ai pas de sœur et qu'à ce moment-là j'avais deux filles en bas âge et que ce qui m'intéressait c'était de savoir à quoi ça ressemblait d'avoir une sœur dans Apaiser nos tempêtes ce qui m'intéressait particulièrement c'était d'essayer de montrer ce dont j'ai parlé avant cette universalité et en même temps ce côté complètement unique de l'expérience de la maternité donc j'ai choisi ces deux femmes qui vivent dans des conditions très différentes en espérant que ce soit une invitation aux lecteurs pour qu'ils comprennent le contraste les différences il y a une forme de sororité qui finit par se développer entre elles mais elle est très inattendue je crois et ça vous permet aussi à vous la femme romancière Jenny Lund on l'imagine de se dédoubler et de questionner en permanence ces deux positions ces deux manières d'habiter le monde que ce soit à travers la maternité dans ce roman Apaiser nos tempêtes que ce soit aussi par rapport au monde qui nous entoure dans ce précédent livre Dans la forêt on invite bien sûr tous les auditeurs qui ne l'auraient pas encore lu à se le procurer urgemment vous restez avec nous vous nous direz si vous connaissez la peintre Georgia O'Keefe qui nous vient des Etats-Unis et qui est exposée actuellement au centre Pombidou on vous en parle dans un instant